Avant de mettre fin séjour, John Jayon a écrit dans sa lettre « Ma mort est une vengeance ». D'après le média Dispatch, l'actrice Emi Suk savait très bien ce que John Jayon subissait. John Jayon est connu grâce à son rôle dans Boys Over Flowers. Tous les acteurs et le staff de Boys Over Flowers se sont rendus au funérail de John Jayon et parmi eux se trouvaient les coupables. A l'époque, la police aurait caché trois pages de la lettre d'adieu de John Jayon. Dans cette lettre, John Jayon écrit le prénom de 31 hommes haut placés en Corée du Sud Le 7 mars 2009, l'actrice John Jayon est retrouvée sans vie à son domicile à l'âge de 29 ans. Comment sa disparition a fait trembler le milieu du divertissement coréen en choquant tout le pays ? Préparez-vous, car cette sombre histoire a mêlé des personnes très puissantes dans le milieu de la K-pop, des dramas, des médias et du gouvernement coréen. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce qui se cache derrière la tragique histoire de John Jayon. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tout ce qui se cache derrière le scandale de John Jayon. Cette vidéo qui était tant attendue, vous savez qu'on me la demande depuis des mois et des mois. Alors avant de commencer toute cette période très sombre, je vais vous parler de, je pense, la seule annonce un petit peu joyeuse qu'il y aura dans cette vidéo. Enfin joyeuse, c'est un bien grand mot. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, mais pas sur YouTube. Je vous annonce que j'ai lancé mon site de skincarejajuskin.fr où je propose des produits coréens à des prix abordables et expédiés sous 24 à 48 heures. Vous trouverez des produits pour les peaux sèches, peaux grasses, les cicatrices d'acné, des produits anti-âge, pour les cernes, bref, un petit peu de tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas tous les produits coréens. Il y a les meilleurs produits coréens et ça, c'est le plus important. Et il y a même une sélection des produits coréens utilisés par les idols de K-pop. Si jamais tu veux un produit et tu ne sais pas pour quel type de peau c'est, tu vas dans type de peau. Et ce sera écrit si c'est pour peau sèche ou peau grasse ou encore peau acnéique. Il y a même une partie blog pour vous aider dans les étapes. Et vous retrouverez sur Instagram dans ma story à la une des conseils pour les peaux acnéiques, les peaux sèches, les peaux grasses. Et pour répondre aux questions, oui, les produits sont bien adaptés aux peaux noires. Je me suis entretenue avec un dermatologue ivoirien, je l'ai bombardé de questions. Alors ne vous inquiétez pas. Enfin bref, on a tout fait pour vous faciliter les choses. Si jamais vous recherchez un produit qui n'est pas sur le site, vous pouvez nous en parler et on pourra le commander. Et voilà, ça se passe sur le site jejuskin.fr. Et si jamais vous arrivez en retard et que certains produits sont déjà en rupture de stock, ne vous inquiétez pas, d'ici quelques jours, tout sera en stock. J'ai pris Jejuskin parce que j'adore Jejus. Franchement, c'est mon île préférée, j'aime trop. Et l'île Jejus a énormément de bienfaits pour la peau. Que ce soit l'eau de Jejus, qui est hyper hydratante et qui rend une peau pulpeuse, hydratée. Et il y a aussi la roche de Jejus qui a énormément de bienfaits pour la peau. Du coup, pour moi, c'était évident d'appeler ce site Jejuskin. Et je serai présente le 18 et le 19 mai au Korea Days à Lyon pour une conférence sur l'évolution de la K-pop. Enfin bref, revenons au sujet. Bon visionnage. Jejian a débuté en 2006 sous l'agence V-Content Media en commençant par des publicités. Mais elle se fera connaître en 2009 grâce à son rôle dans le célèbre drama Boys Over Flowers où elle joue le rôle de Sunny, une jeune élève qui fait partie du trio infernal, jalouse du personnage principal. Le drama était en diffusion à la télévision depuis le 5 janvier 2009 et il devait se terminer le 31 mars 2009. Le tournage était terminé et Jejian s'apprêtait à partir en vacances avec des amis. Alors que Boys Over Flowers continue de passer à la télévision ce 7 mars 2009, dans l'après-midi, Jejian envoie un message à sa grande sœur où elle lui dit qu'elle subit un très gros stress et qu'elle a envie de mettre fin à ses jours. Il faut savoir que Jejian a une grande sœur et un petit frère. Leurs parents sont décédés en 1999 dans un tragique accident de la route. Après avoir reçu le SMS de sa petite sœur, elle tente de la joindre mais Jejian ne répond pas au téléphone. Elle se rend alors à son domicile, elle ouvre la porte et là, elle retrouve Jejian pendue à la rampe d'escalier. Et c'est le début d'un énorme scandale qui va secouer tout le milieu du divertissement coréen. Avant de mettre fin à ses jours, Jejian a rédigé une longue lettre ainsi qu'un dossier où elle explique tout ce qu'elle a subi et décrit en détail toutes les épreuves qu'elle a endurées. Elle cite le prénom de 31 personnes influentes qui ont abusé d'elle physiquement plus d'une centaine de fois. Au point où d'après les rumeurs, elle aurait dû se poser un stérilet pour ne pas tomber enceinte. Contrainte d'avoir des relations intimes avec eux, forcée à être au service de ses hommes dans des salles de karaoké privées ou dans des bars de luxe, les qualifiant de maléfiques. Elle a été frappée, humiliée et cependant des années. 2018-2019, soit 10 ans après sa disparition, un informateur anonyme au sein de la police fait surface et révèle que Jejian aurait laissé une lettre d'adieu constituée de 7 pages. Pourtant en 2009, lorsque les autorités arrivent chez elle, les médias et la police mentionneront uniquement que 4 pages, faisant passer son décès comme quelque chose de limite normal, où ils expliquent qu'elle a mis fin à ses jours parce qu'elle était dépressive. Mais pourquoi était-elle sous traitement ? Qui sont ces hommes et par qui elle a été forcée ? Mais surtout, pourquoi la police n'a parlé que de 4 pages ? En 2009, lorsque l'affaire a été rendue publique, 10 hommes seront soupçonnés mais seulement 2 seront arrêtés. Après le témoignage de 3 personnes, il a été prouvé que le manager envoyait et forçait ses artistes filles à se rendre à des soirées pour avoir des relations avec des VIP, des PDG, des dirigeants de grands médias, en échange d'aides financières. Ou bien pour aider ses artistes à avoir des contrats. Bien évidemment, ses hommes avaient le loisir d'abuser des filles physiquement et verbalement. Concernant John Jayan, cela remonte en 2008, un témoin raconte que lors de la fête d'anniversaire du PDG qui se déroulait dans un karaoké, John Jayan aurait été abusé et touché par son propre patron. Après le décès de John Jayan, son manager fut au Japon puis finira par être arrêté par la police à Tokyo pour être resté sur le territoire alors que son visa avait expiré. Renvoyé en Corée, il finira par être condamné à un an de prison et devra 24 000 euros à la famille de John Jayan. Concernant le PDG, lui sera seulement interrogé puis relâché. La police déclarera que toutes les accusations contre les autres hommes présents sur la liste sont sans fondement. Ils sont alors tous innocentés. Et puis, plus rien. L'affaire est étouffée. Pendant des années, l'affaire John Jayan sera taboue dans le milieu du divertissement coréen jusqu'en 2019. Suite à de nombreux scandales sexuels impliquant les célébrités coréennes, notamment l'affaire du Bernickson et grâce au mouvement MeToo, juste avant la clôture définitive du dossier, le ministre de la Justice accepte de réexaminer le dossier de John Jayan. L'enquête reprend, soutenue par le président de la Corée du Sud. La liste complète refait apparition sur Internet, mais dès que quelqu'un tente de la poster, elle est immédiatement supprimée. Et c'est cette année qu'un policier anonyme déclare que la lettre de John Jayan était composée de 7 pages. Sur cette liste, on retrouve Bang Song-hun, président de Chosun Ilbo, qui est l'un des plus grands médias de la Corée du Sud. Si vous êtes déjà allé à Séoul, vous avez pu voir son bâtiment, et bien sachez que le président était l'un des principaux suspects. Et à l'époque, la police l'avait interrogé dans son propre bureau pendant quelques minutes. Cela montre à quel point il avait du pouvoir. Toujours dans ce même média, on retrouve Bang Myung-hun, vice-président de Sport Chosun, mais aussi Bang Jung-ho, qui est le second fils du PDG de Chosun Ilbo. Il a démissionné de son poste en novembre 2018, suite au scandale impliquant sa fille de 10 ans, qui a été surprise en train d'insulter le chauffeur personnel de la famille. Le média TV Chosun a nié toute implication de leur membre dans l'affaire John Jayan, mais une équipe d'investigation avait obtenu la confirmation que des appels avaient été échangés entre Bang Jung-ho et John Jayan avant son décès. Et il aurait fait pression sur la police à l'époque pour supprimer les appels. On retrouve aussi d'autres hommes que vous ne connaissez peut-être pas, mais très puissants, comme le président du groupe Lotte, qui est l'un des plus grands chevaux de la Corée du Sud. Il y a aussi plusieurs producteurs de chez KBS, NBC et SBS. Jung Ki-sang, le producteur de Boys of Our Flowers, le producteur musical de Boys of Our Flowers et Playful Kiss, et encore plein d'autres hommes. La police a interrogé un autre homme qui n'était pas sur la liste, mais qui avait échangé plusieurs appels ces derniers mois avec John Jayan. Il s'agit de son ex-petite amie, il déclare que John Jayan prenait des médicaments pour dormir et disait souvent qu'elle était épuisée et qu'elle voulait en finir. Selon lui, elle n'acceptera jamais de vendre son corps à des hommes en échange d'argent, et remet en doute les déclarations d'une amie de John Jayan, Yoon Ji-ho. Yoon Ji-ho est une ancienne actrice et amie de John Jayan. En 2019, elle révèle que l'un des suspects prénommés Monsieur Cho était un ancien journaliste de Cho Sonilbo, devenu un homme politique haut placé. Selon elle, il l'aurait forcé John Jayan à s'asseoir sur ses genoux, forcé à lui servir à boire et toucher son corps sans sa permission. Tout comme le reste des hommes de la liste, il a rapidement été innocenté pour manque de preuves et l'avait de tout soupçon grâce à sa femme qui est procureure. Yoon Ji-ho affirme avoir témoigné à 12 reprises à l'époque, mais ses témoignages n'ont jamais été enregistrés par la police. Elle a fini par être blacklistée en tant qu'actrice et a dû s'exiler au Canada pour sa sécurité, car chaque témoin et amie de John Jayan auquel elle s'était confiée sont tous décédés ou ont disparu. Alors franchement, si c'est vrai, c'est une grosse honte. Moi, je suis procureure, il y a des accusations sur mon mari, j'enquête à fond. Et si je m'aperçois que c'est vrai, il dégage. Il n'y a pas de je protège, je lave son nom, alors pas du tout. C'est dingue, franchement, je... Bref, continue. L'émission PD Notebook sur NBC a tenté de révéler la vérité sur l'affaire John Jayan, mais ils ont dû abandonner l'enquête après avoir reçu des pressions de la part de Cho Sonilbo pour y mettre fin. Durant le rendez-vous avec Cho Sonilbo, ils ont déclaré qu'ils avaient le pouvoir de créer le gouvernement, mais aussi de le dissoudre, ce qui veut dire que ce sont eux qui dirigent le pays. Passons maintenant à deux actrices qui ont été citées dans la lettre de John Jayan, que vous connaissez très bien. L'actrice Imi Suk et Sun Mi ont été mêlées à cette affaire, car elles ont été citées dans la lettre de John Jayan. La police a donc interrogé l'actrice Imi Suk, mais a n'y avoir été en contact ni connaître John Jayan et affirme n'avoir jamais entendu parler de toute cette histoire lorsque John Jayan était en vie. Malheureusement pour elle, le média dispatch dévoilera des preuves que John Jayan a bien contacté Imi Suk et son manager pour leur demander de l'aide. Ça s'est passé quelques jours avant sa disparition. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Imi Suk ? Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici ? C'est très simple. De 2006 à 2009, Imi Suk et John Jayan ainsi que Sun Mi étaient dans la même agence, The Content Media, accompagnée du manager Monsieur Yu. Monsieur Yu finit par partir après avoir créé sa propre agence, car il ne s'entendait pas avec le PDG. Il emporte avec lui les deux actrices, Sun Mi et Imi Suk, laissant John Jayan seule à l'agence The Content Media. De là, elle sera vendue pour être au service des VIP et va commencer à demander de l'aide à son ancien manager et à Imi Suk pour qu'elle réussisse à elle aussi quitter l'agence sans aucune poursuite judiciaire, vu qu'elle était encore sous contrat. Mais rappelez-vous, Imi Suk avait confié à la police ne jamais avoir rencontré John Jayan ni la connaître et c'est là que dispatch rentre en jeu. Le 28 février 2009, on aperçoit John Jayan dans l'ascenseur d'un immeuble avec un dossier. Elle monte au 7ème étage et reste 3h30. Et à 23h57, on voit Monsieur Yu avec les documents de John Jayan à la main. Le lendemain, on voit Monsieur Yu avec les documents de John Jayan dans les mains, puis part chercher l'actrice Imi Suk qui avait terminé le tournage de son drama. On a ensuite compris que Monsieur Yu avait accepté de rencontrer John Jayan uniquement parce que son artiste Imi Suk était poursuivi en justice par son ancienne agence, The Content Media. Lorsqu'elle a quitté l'agence, elle a rompu son contrat. Et afin de gagner le procès, Monsieur Yu voulait se servir de John Jayan et l'a poussé à témoigner contre son PDG pour le faire tomber. Pendant 3 jours, John Jayan va venir au bureau de Monsieur Yu et elle va écrire tout ce qu'elle a vécu avec le PDG. En échange, il va lui garantir que son identité restera secrète et qu'il l'aidera à résilier son contrat avec l'agence. Le média dispatch a pu capturer 4 pages où on peut lire qu'en octobre 2008, le PDG Monsieur Kim l'a envoyé chez un réalisateur où elle a été forcée de lui servir de l'alcool. Elle raconte aussi que le PDG faisait du chantage à Imi Suk en voulant ruiner son image. Car en 2006, ils avaient dû payer les médias pour que sa relation avec un jeune garçon de 17 ans de plus jeune qu'elle ne soit pas révélée. Elle fait aussi des révélations sur son PDG et révèle qu'il l'aurait forcé à avoir une relation intime avec lui, puis enfermée dans une pièce et frappée. Elle raconte aussi qu'elle a été retirée de son drama pour accompagner et divertir un directeur coréen qui était parti jouer au golf en Thaïlande. Pour finir, dans son document, lorsqu'elle mentionne Sun Mi et Imi Suk, elle les identifie comme des victimes. Une émission a révélé des enregistrements de John Jayon avant sa disparition où elle explique qu'elle reçoit des menaces. Après avoir passé trois jours à rencontrer son ancien manager, Monsieur Yu, il la recontacte par SMS le 7 mars, le jour de son décès, en lui demandant d'annuler tout son planning et de venir à un rendez-vous avec lui où il sera accompagné d'un autre homme. Et l'homme en question n'est autre que celui qu'elle avait accompagné en Thaïlande. Mais alors, pourquoi ce directeur a voulu rencontrer John Jayon ? Eh bien, c'est très simple. Suite à une conversation avec Imi Suk, où elle lui explique que John Jayon lui aurait confié en larmes être allé en Thaïlande avec lui et que le contenu de sa lettre était choquant. Elle lui demande d'aider John Jayon contre le PDG de son ancienne agence, car il était le seul homme qui pouvait le faire tomber. Cet homme a donc rencontré le manager, Monsieur Yu, qui a ensuite envoyé un message à John Jayon pour lui demander de venir au rendez-vous. Et deux heures après avoir reçu le SMS, elle met fin à ses jours. Tout le casting de Boys Are Flowers et le staff se rend à ses funérailles. Malgré toutes ces preuves, en 2019, le ministère de la Justice admet que les personnes sur la liste ont été légèrement interrogées à cette sombre époque. Mais malheureusement, il sera impossible pour eux de condamner le reste des suspects présents sur la liste. Selon eux, à part le témoignage de Yu In Jo, l'ami de John Jayon, il est difficile de pouvoir certifier de la vérité à ce sujet. Ils ne peuvent donc pas se baser uniquement sur la lettre de John Jayon. Pour information, le film Nori Gaye a été inspiré de son histoire. Son ambition était de conquérir les écrans, mais son destin s'est assombri sous le poids des hommes qui l'ont trahi. Et c'est ainsi que se termine la tragique histoire de John Jayon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur mes vidéos. Vraiment, vous savez, ça me touche vraiment. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue pour mon site internet, qui sont allées suivre l'Instagram de Jejuskin. Il y a même certaines personnes qui m'ont dit « Inès, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas acheter ». Mais ce n'est pas grave, les amis. Vraiment, ce n'est pas du tout grave. Juste de suivre le Instagram et de me soutenir, c'est vraiment déjà quelque chose qui me touche. Et le jour où je pourrai, parce que là, du coup, je viens de débuter, mais je vous jure que le jour où je pourrai, je ferai tout, en fait, pour vous rendre l'appareil. Merci encore. J'attends vos avis. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye !